Bonjour les effets sur DaVinci Resolve, vous allez voir un tuto très rapide de nouveau. J'ai déjà monté un petit clip ici directement sur ma timeline. Je suis, regardez ici, je suis bien dans la partie montage. Donc c'est juste des buffles qui sont en train de se baigner un petit peu tout près de la maison. Alors je vais rajouter des effets là-dessus. Alors pour ce faire, regardez ici en haut, j'ai mon onglet effets. Si jamais les effets ne sont pas encore ouverts chez vous, si les outils ne sont pas encore ouverts, il suffit de cliquer sur effets et voilà, on a la barre des outils qui sont là. La boîte à outils est là, on a transition vidéo, audio, titre, générateur et on a effets. Pour l'instant, on va attaquer donc sur les effets de base. Alors on a une partie effets ici, composition, fusion et plan d'effet. On va voir ça tout de suite. Nous ce qui nous intéresse ici, ce sont les effets fusion. Donc vous mettez votre curseur, regardez sur l'effet ici, vous le faites déplacer, vous déplacez votre curseur et vous voyez un petit peu ce que donne l'effet. Vous allez sur l'effet suivant, un effet CCTV avec une bordure colorée. Voilà, il suffit de placer le curseur et vous voyez automatiquement l'effet qu'il propose. On peut descendre, je prends par exemple l'effet vidéo call. Allez, on va prendre l'effet vidéo call ici. Alors première option, je prends donc l'effet, je clique dessus et je glisse directement sur le clip. Je relâche et à ce moment-là, regardez, on le voit ici dans le visualisateur, l'effet a été placé sur l'ensemble de mon clip. Je reviens au début de mon clip et regardez ici dans l'inspecteur. Donc si jamais ce n'est pas ouvert, il suffit de cliquer sur inspecteur. Vous avez l'inspecteur, vous cliquez, donc il y a vidéo, c'est pour modifier éventuellement la vidéo. Si vous voulez zoomer, dézoomer, la déplacer, on a la partie audio et on a la partie effet. Et l'effet que nous avons placé, c'est bien l'effet qui s'appelle vidéo call. Et non seulement nous l'avons placé sur la vidéo, mais ici nous avons également la possibilité de faire plein de modifications. Regardez au niveau de la position, au niveau du zoom, plus petit, plus grand. Au niveau de l'arrière-plan, là on a un arrière-plan qui est gris, je clique dessus. Je vais dans mon sélecteur de couleurs, je me mets totalement à gauche pour avoir des couleurs. Ça peut être totalement blanc, je peux déplacer mon curseur, changer la couleur. Donc soit mettre du blanc ou je peux mettre carrément du noir. Une fois que vous êtes satisfait de la couleur d'arrière-plan, vous cliquez sur OK. Et puis il y a possibilité de faire des modifications. Le bouton d'appel qui est en rouge, on peut modifier. Alors d'autres effets également, par exemple, intensité de l'ombre. Regardez, c'est l'ombre qui est ici autour. On a la distance, on a également l'intensité. Vous voyez, c'est beaucoup plus sombre ou carrément disparu. Là, je fais extrêmement sombre. Je peux modifier l'angle, je peux modifier le flou. Enfin voilà, il y a plein de réglages qui sont possibles. On ne va pas faire tous les effets. Pour chaque effet, il est tout à fait possible de modifier les paramètres. Alors pour l'instant, je vais donc sélectionner l'effet qui était dedans. Je vais supprimer l'effet que j'ai placé pour l'instant. Voilà, on est revenu au clip original. Et regardez, il n'y a plus l'effet vidéo call. Donc là, on vient de placer l'effet vidéo call. Donc en le glissant, on a pris automatiquement la totalité du clip. Maintenant, regardez, je vais remonter tout en haut ici. Et je vais faire un système là, plan d'effet. Je sélectionne plan d'effet. Je le glisse. Et il se place au-dessus de ma vidéo. Voilà, plan d'effet. Je vais le mettre débuté ici à une seconde, par exemple. Le faire durer jusque là. Et sur ce plan d'effet, je vais aller rechercher. Maintenant, je redescends. Je vais rechercher mon vidéo caméra. Non, ce n'est pas celui-là. Mon vidéo call. Et le vidéo call, cette fois-ci, au mieux de le placer sur le clip, je vais le placer sur le plan d'effet. Je relâche. Ça veut dire, regardez, ici mon curseur, je suis au début de mon clip. Il n'y a rien du tout. Et dès que j'arrive sur le plan d'effet, voilà. À ce moment-là, l'effet est activé. Parce que je ne veux pas qu'il soit activé sur la totalité de mon clip. Je veux juste qu'il soit activé sur une seule partie de mon clip. Donc, je décide, voilà, de telle partie à telle partie, je veux l'effet. Là, je ne veux plus l'effet. Et la vidéo redevient normale. Et alors aussi, petite astuce qui va vous servir. Je sélectionne le plan d'effet. Et regardez, on a un petit curseur blanc ici, vous le voyez. On a également un petit curseur blanc ici. Et on va retrouver les mêmes curseurs. Regardez, je sélectionne le clip. Regardez, j'ai le curseur blanc ici. Et j'ai également le curseur blanc ici. Alors, le curseur blanc, il sert à quoi ? Vous cliquez dessus. Regardez, on va le faire, par exemple, pour le clip. Je clique dessus. Je me déplace à gauche. Vous avez vu la forme qui prend. Ça veut dire que ça, ça me crée un fondu enchaîné. Donc, c'est très pratique. Il n'y a pas besoin de glisser de transition. Regardez, hop, vous voyez. La vidéo est noire. Il n'y a rien du tout. Je mets en route. Et hop, on a un petit fondu. Et même chose pour le plan d'effet. Je pourrais décider qu'il va arriver doucement. Donc, je lui mets, regardez ici, je zoome, vous voyez. Je lui mets, par exemple, un effet d'une seconde. Allez, on va lui mettre un effet de deux secondes. Voilà, une transition, un fondu enchaîné de deux secondes. Je mets en route. Et voilà, l'effet arrive lentement en deux secondes. Je fais la même chose. Un petit fondu pour partir. Je vais mettre, allez, 15 images. Donc, ça fait une demi-seconde. Voilà, regardez. Très bien. Et pour la fin de mon clip, je vais mettre un fondu enchaîné de deux secondes. Je relâche. Je mets le clip en route. Et regardez, on va arriver vers la fin. Et le petit fondu enchaîné. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Mais enfin, c'est une petite astuce qui est toujours bon de connaître. Je vous retrouve demain pour un nouveau tuto express. Et d'ici là, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Et je vous dis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada